C'est de dire simplement stop aux propositions 100 ans de moins que nous font les socialistes aujourd'hui, maintenant qu'ils ont un candidat. C'est de leur dire aussi que ces propositions ne sont pas finançables, qu'ils ne sont même pas d'accord entre eux. L'UMP a chiffré le projet à 255 milliards d'euros sur 5 ans, avec 126 milliards d'euros d'implôts supplémentaires, et on leur dit que ce n'est pas raisonnable. On a toute une série de conventions qui ont déjà eu lieu, qui vont encore avoir eu lieu jusqu'à peu près mi-décembre, et là du coup on aura ensuite un projet présidentiel que nous proposerons aux candidats.